Allo tout le monde, Martin ici, vous me retrouvez présentement dans ma chambre d'hôtel à Paris, alors bienvenue, et j'en profite d'avoir un temps seul, déposé, calme, sans distraction, le monde des distractions dans lequel on vit, pour répondre à des questions qu'on me pose souvent. Alors la question ici elle vient de Stéphane, elle est très simple, et je suis certain qu'elle va vous apporter peut-être beaucoup de valeur si vous vous posez la même question que Stéphane. Stéphane me pose la question ici, il dit « Martin, quelle est la façon la plus rapide d'accélérer son succès? » Donc c'est sûr qu'on soit entrepreneur ou dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, la chose qu'on veut le plus très souvent, c'est accélérer le processus pour avoir du succès le plus rapidement possible. Alors Stéphane et tout le monde qui écoute présentement, à mon sens, si on dénude toutes les stratégies au niveau du succès, de la réussite, je vous dirais qu'il y a deux stratégies pour accélérer le succès dans la vie. Numéro un, provoquer des expériences qui vont nous rapporter beaucoup, et en retirer l'essence, donc en retirer les leçons, les apprentissages. Donc numéro un, provoquer des expériences va te mener plus rapidement vers du succès. C'est certain, beaucoup plus que de la théorie, de la philosophie et quoi que ce soit. Et la deuxième façon, c'est bénéficier de l'expérience des autres, les gens qui ont déjà fait ce que tu tentes d'accomplir, de réaliser ou d'améliorer. Vous me suivez? Alors, l'exercice est super simple ici Stéphane et pour tout le monde qui veut faire cet exercice-là. Moi, je l'ai fait il y a quelques années et c'est un exercice infaillible. C'est impossible que ça ne vous apporte pas une accélération vers vos succès. Vous prenez une feuille de papier, vous faites deux colonnes. Dans la première colonne, vous vous posez la question suivante. OK? Quelle expérience est-ce que je pourrais provoquer qui va m'apporter quoi? Une expérience qui va m'apporter une compétence, qui va m'apporter peu importe ce que c'est. Donc, que ce soit un stage, du bénévolat, un voyage à l'étranger, relever un défi, que ce soit de vous mettre en danger, de relever un défi qui vous fait peur. Quelle expérience que vous pouvez provoquer? Et une fois que vous avez cette liste-là, eh bien, évidemment, vous vous exécutez sur plusieurs de ces expériences-là et vous en retenez toujours l'essence. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qui était moins bon? Où est-ce que je pourrais aller chercher du feedback par rapport à ce que je viens de vivre? Toutes les expériences que vous allez vivre, si vous en retirez l'essence, ça va être un accélérateur hallucinant vers davantage de succès. Donc, la première colonne, c'est ce que vous faites. La deuxième colonne, qui pour moi était extrêmement puissante et valable, j'ai des notifications qui sortent de partout présentement, c'est fou! Un gros quartier général, notre entreprise. Et la deuxième colonne, elle est simple. Maintenant, vous vous posez la question, qui est-ce que je pourrais rencontrer ou qui a fait les expériences que je tente d'accomplir, d'améliorer, de réussir, de conquérir, peu importe ce que c'est? Et là, vous vous faites une liste de ces personnes-là. Ça peut être des personnes que vous pouvez rencontrer, ça peut être des personnes que vous pouvez lire leur biographie, ça peut être des personnes qui sont dans votre région, ça peut être des personnes que vous allez commencer à les suivre sur leurs réseaux sociaux, leurs vidéos, leur Instagram, pour voir leur philosophie, où est-ce qu'ils partagent leur expérience, un peu comme ce que je suis en train de faire avec vous présentement. Vous pouvez les inviter à aller prendre un café. Vous pouvez approcher ces personnes-là et leur offrir de faire du bénévolat dans leur entreprise, dans leur organisation, de les aider, de leur donner de la valeur. Parce qu'une chose est certaine, si vous apprenez à côtoyer des gens qui ont vécu des expériences dans lesquelles vous voulez réussir, vous voulez vous améliorer, vous voulez comprenez, vous catapulter, c'est un accélérateur de succès extrêmement puissant. Alors voilà, super simple comme stratégie. Boum! Deux colonnes. Ceci étant dit, ne faites pas l'erreur que la majorité des amateurs font quand ils commencent à s'investir dans l'arène du succès. Lorsqu'ils voient une idée qui est simple, très souvent, ils vont faire l'erreur suivante. Confondre la simplicité de l'idée avec son efficacité. Alors, puisque la stratégie semble si simple, ils vont se dire, ça ne peut pas être cela. Les deux stratégies qui accélèrent le plus vers le succès. Et évidemment, ils ne vont pas l'exécuter. Moi, je vous le dis, mettez-les au défi. Pas de temps à perdre. Prenez-vous une feuille de papier, faites-le l'exercice et par la suite, évidemment, passez à l'action du côté de qui est-ce qui a fait les expériences et par la suite, quelle expérience que vous pouvez vivre. Parce qu'une chose est certaine, si vous êtes chez vous à travailler très, très fort, vous n'êtes pas stratégique par rapport à cette accélération de succès-là, vous pouvez vous retrouver à faire énormément d'efforts, énormément d'efforts, énormément d'actions, mais ce ne sont pas des leviers nécessairement qui vont accélérer votre succès. Donc, ce que je vous donne ici comme idée, ce sont deux leviers très puissants pour accélérer votre succès. Alors voilà, stratégie infaillible, selon moi, je vous garantis, sinon argent remis, même si cette capsule-là, elle est gratuite pour vous, c'est sûr qu'en faisant cette stratégie-là, vous allez voir des progrès. Vous allez faire des prises de conscience, vous allez vous découvrir, vous allez apprendre des trucs sur vous-même, vous allez rencontrer des mentors et une chose va vous mener à un autre et une expérience va vous mener à un autre et une personne que vous allez rencontrer va vous en recommander un autre et un autre et là, ça crée un effet boule de neige de l'accélération. Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur et si vous, vous avez une stratégie pour accélérer votre succès que vous utilisez et qui peut apporter de la valeur aux gens de notre communauté, boum boum, laissez un commentaire dessous, c'est sûr que je vais être très content de lire votre stratégie et de voir que vous avez été très très généreux ou généreuse de le partager avec ma communauté. Alors pour moi, c'est tout guys, alors jusqu'à notre prochaine vidéo, je vous dis, soyez reconnaissant, reconnaissante, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit, au revoir tout le monde.